Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'investigation au sein des archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille. Et nous allons enquêter sur la naissance de Louise Barriel, qui malheureusement à ce jour est introuvable. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cet acte est lacunaire en 1902. Parce qu'on peut bien retrouver sa naissance sur l'INSEE, et on la retrouve également dans la table décennale qui se trouve ici. La table décennale sur Marseille est rangée par lettres alphabétiques, ce qui est bien pratique. Donc là, on va chercher le B, tout en bas. On ouvre. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur Marseille, les actes sont rangés par différents registres. Donc même pour la même année, il peut y avoir différents registres, donc ça rend les recherches beaucoup plus compliquées que sur d'autres villes de France. Et là, on a bien... Voilà, par exemple, ici, on le voit bien. On voit bien qu'elle est née le 14 octobre 1902 à Marseille. Et son acte de naissance est introuvable. Étrange, n'est-ce pas ? Donc on attend que ça charge. Allez, allez, ça charge. Voilà, il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux. Alors, 1902, donc ça doit être tout à la fin. 150. C'est classé par année sur la table décennale. Donc c'est pratique. Comme vous voyez, ça met toujours un peu de temps pour charger. Donc là, on est en 1900, donc il faut encore aller avancer un petit peu. 1901, on avance encore. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi son acte de naissance serait lacunaire, surtout pour une période aussi récente. 1902, c'est pas vieux. Enfin, en termes de généalogiste, c'est pas vieux. C'est ça que je veux dire. Alors, voyons voir si elle est de ce côté. Un peu, hein, sûrement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des actes introuvables qui sont marqués dans les tables décennales et sur l'INSEE, et que vous ne retrouvez pas du tout. Donc là, on voit bien, Louise France-Barreil, né le 15 octobre 1902. Registre 14. On est d'accord, hein, c'est bien ce qui est écrit. Donc maintenant, allons voir le fameux registre 14. Je vous le remontre. Ici, vous voyez, 15 octobre, registre 14. Dans la colonne de droite, on voit bien que c'est marqué volume 14. Effectivement, le volume 14 correspond bien à un registre sur Marseille, mais, haha, la naissance de Louise n'est pas consignée à l'intérieur. Allez, ça charge. Alors, registre 14. Le 13, le 5, le 8, le 14, il est là. Sachant qu'on a bien dit qu'elle est née le 15 octobre 1902. Donc, 14 octobre 1902, puisque 15 octobre, ça peut être la date de déclaration de l'acte. Pourquoi le registre 14, c'est novembre ? On va aller voir. Alors, et voilà, on est en novembre, donc ça ne peut pas être ça. On peut essayer d'aller voir 14 novembre, éventuellement. Soyons fous. Donc là, on est au 13 novembre. Non, toujours rien. Et vous vous dites, mais ils ont pu se tromper dans la table décennale en mettant le mauvais numéro de registre. Effectivement, c'est une possibilité. Donc, on va aussi aller voir sur octobre. Donc là, vous voyez, registre de transcription, ça c'est pour les décès. Ils ont mis des décès dans les naissances. Mais bon, il faut comprendre le concept. C'est intéressant. Octobre. Non, Z de nom. Janvier. Comme vous pouvez voir, il y a cinq pages de résultats pour l'année 1902. Octobre. Registre de reconnaissance. est-ce qu'elle est là-dedans ? Mais pourquoi elle est très reconnue sachant que ses parents sont mariés ? Ce n'est pas très très logique. Alors. 14 octobre 1902. Ou 15 octobre pour la déclaration, vu que c'était la date. Qu'on avait 16 octobre. 15 octobre. Sansonetti, Carlone, Ivole, Aloto, Brun, Rosigny, Sozoc, Chevalier, Bruno, Bégoût. Là, on est le 13. Et là, on est le 15 octobre. Donc, ce n'est pas là. Elle n'est pas dans ce registre. C'est ce qui me semblait déjà. J'avais déjà fait la recherche au préalable, mais on ne sait jamais. On l'a ici dans le registre 13, éventuellement. Allez, on va voir ce registre 13. Donc, 15 octobre. Donc, ne jamais se fier entièrement à la table décennale. Il peut y avoir des erreurs. Alors, déclaration le 15, est née le 14. Alors, est-ce qu'elle est là ? Donc là, on est le 7 octobre. Ah, on est le chargé. Le temps que ça a mené, c'est impressionnant. Il va vraiment y avoir du monde aujourd'hui. Non, Romano, non plus. Bonin, non plus. Cavallo, non plus. Tardivo, non plus. Imbert, Drujon. Rolant. Ah, il y est 20. C'est bien ce qu'il me semblait. Rolant, un bras. Et fils au lot. 14. On a déjà le 15. Avalon. Non. Toujours pas. Donc, octobre. Est-ce qu'il y a d'autres registres d'octobre ? Oui, il y a celui-là. Alors, est-ce qu'elle est là-dedans ? À moins qu'on ait déjà ouvert tout à l'heure celui-ci. Verdict. Parfois, ça met très très longtemps avant de retrouver un seul acte. Donc, vous imaginez bien. Quand on a toute une fratrie à faire pour un client, c'est très très long. Forti, Falcon. Matteo, Falcon. Armand. 14 octobre. 14 octobre. Biji. 14 octobre. Ardini. 15 octobre. Si la déclaration est le 15, normalement, on devrait peut-être la trouver là-dedans. Non, mais... Fernand Edmé Carvin. Non. Qu'est-ce qu'il va se sortir ? Le 15 octobre. Blash. Luciani. Clara Luciani. L'artiste. Après, on sait que de toute façon, elle est vers Saint-Victoire. Donc, c'est pas très très loin. Elle a peut-être ses origines aussi sur Marseille. C'est possible. Bavayel. Eh bien, je viens, justement, de le trouver. Au bout d'un petit moment d'effort, on finit finalement par retrouver son acte de naissance. Voilà. Vous avez vu, c'est un peu le parcours du compétent sur Marseille. Donc, le voici. Donc, Louis-France. Il va avoir son acte de naissance. Voilà. C'est quand même mieux. Donc, Louis-France, c'est la fille de Esprit-Marieuse Bariel, jardinier, et de Marie-Victorine Carvin, âgée de 21 ans sans profession. Mariée et demeurant aux dix quartiers de Saint-Julien. Alors, comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche de l'acte, il y a une mention concernant son mariage. Elle s'est mariée à Vitrolles, le 22 août 1923, avec... Maudine, Maudine, Pierre. Maudine, Pierre. Donc, finalement, on a pu la retrouver. Et donc... Vous pouvez aussi avoir un onglet intéressant sur l'armée à Marseille. C'est vraiment long à charger. Voilà. Donc là, on va taper Bariel. Et ça va nous sortir plein de soldats. C'est en train de charger. Alors... Par exemple, le plus ancien soldat Bariel, qui est sur les archives départementales des Bouches-du-Rhône, s'appelle Benjamin-Joseph Bariel, classe 1873. Ça veut dire qu'il est né en 1853. Allons voir ce que cache son matricule. Plutôt sa case matriculaire. Parce que c'est pas les mêmes fiches matricules qu'on peut voir, par exemple, pour les soldats de la Première Guerre mondiale. Bariel, Benjamin-Joseph, né le 18 avril 1853 à Pélissane. Canton de Salon de Provence, département des Bouches-du-Rhône, résident à Pélissane. Département des Bouches-du-Rhône, fils de feu Denis Lazare et de Vian Marie Magdelaine, domicilié à Pélissane. Alors, on a sa description physique. Il avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale. Et il n'avait pas de marque particulière. Il était cultivateur. Il mesurait 1,61 m. Il avait un frère sous les drapeaux, donc au service. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il a intégré le régiment d'infanterie. Il est passé dans la réserve le 1er juillet 1879. a eu accompli une période d'exercice dans le 112e régiment de ligne au 21 août, avec du 21 août au 17 juillet 1880. Du 7 septembre, pardon, 17 septembre. Comme vous pouvez le voir, on va se donner un peu plus, ça vous verrez mieux. Il a accompli une période d'exercice dans le 112e de ligne du 21 août au 17 septembre 1880. Et même du 23 août au 19 septembre, pardon, 1882. A accompli une période au 145e juillet territorial du 19 au 31 mai 1884. Il a été envoyé dans l'armée territoriale le 1er juillet 1883, et pas d'autres observations sur lui. Intéressant, mais sans plus, quoi. On va aller voir un autre soldat. Allez, Eugène Henry. Voyons voir ce brave Eugène Henry. Alors, Eugène Henry Bariel. Il est le fils de Jacques Benoît et de Feu Hénaud Marie-Colombe. Il est né le 17 juin 1857, à Pélissane. Toujours à Pélissane. Mais ils n'ont pas les mêmes parents, donc ils sont sûrement cousins, ils ont un lien de parenté éloigné. Mais pas tant que ça, je pense. Quentin de Salon de Provence, département des Bouches-du-Rhône. Il avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. Il n'avait pas de marque particulière. Il était cuisinier. Il mesurait 1m61. Eh oui, ils sont petits à cette époque. Il a été jugé bon pour le service militaire. Il a intégré le 142e régiment de ligne, régiment d'infanterie 378, 92, 71. OK. Il est parti d'Aix, en Provence, le 16 novembre 1878, comme jeune soldat appelé à l'activité. Arrivé au corps le 10 jours, numéro matricule 1217, passé dans la disponibilité, passé dans la réserve le 17 juillet 1883. Dispensé en 1884. Il a été libéré définitivement du service militaire le 1er novembre 1908. Intéressant. Voyons voir. S'il y en a d'autres intéressants. Donc là, on va aller voir. Tiens. On va aller voir Louis-Marie Sbariel. Il a deux documents. Comme vous avez vu, la disposition du matricule a complètement changé. On passe de case matriculaire à une fiche. Donc, Louis-Marie Sbariel, il est né le 1er mai 1875 à Salon-Provence, canton du D. Département des Bouches-du-Rhône. Il est domicilié à Salon. Il est le fils de Jean-Jacques et de Araniola-Baptistine-Carolina. Domicilié à Salon-sur-Saône. Il est comi. OK. Il mesure 1m68. Ah, c'est le plus grand des trois qu'on a vu pour l'instant. Il est bon au service. Il a un frère au service. Il est arrivé au corps et soldat du 2e classe le 12 novembre 1896, envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1897. Il a fait la campagne contre l'Allemagne intérieure du 3 août 1914 au 20 janvier 1917 aux armées, du 20 janvier 1917 au 22 juillet 1918 et à l'intérieur du 22 juillet 1918 au 2 janvier 1919. Donc lui, il avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front ordinaire, le menton rond, le nez petit, la bouche moyenne, le visage ovale et il mesurait 1m68. Et on a une deuxième fiche à son nom, peut-être pour des éléments intéressants. Il a été déclaré en état de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en date du 12 décembre 1910. Oui, c'est une information intéressante. Il a été mis en congé illimité de démobilisation vers donc le 2 janvier 1919. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Allons voir un soldat qui a participé à la guerre. un soldat de la classe 1914 par exemple. Trois manches vraiment très jeunes qui a appelé pile à ses 20 ans. huit feuilles ouh bah dis donc il en a fait des choses de ce soldat alors qu'est-ce qu'il a écrit ? Ah oui, effectivement, il a eu un gros gros dossier incorporé au 105ème régiment d'infanterie le 17 décembre 1914. Il est né le 23 novembre 1894 à Marseille. Il s'appelle Gonzague-Marie-Barrière. Alors, on est obligé de changer de page parce qu'on ne voit pas de qui il est l'enfant. Il est le fils de feu François Marius et de Marie-Thérèse Luc. Et on voit qu'il y a beaucoup de documents le concernant. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est le recrutement militaire. Ensuite, pour la dernière étape, je vais vous inviter à découvrir les recensements de population sur Marseille. Alors, attention, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peintures. Voilà, il y a quand même 24 791 réponses de recherche sur Marseille. comme on sait qu'ils habitaient à Château-Gombère, on va marquer Château-Gombère. OK, il ne le trouve pas. Ce n'est pas grave, on ne se décourage pas pour autant. On va taper Château. non plus. Qu'est-ce qu'il va me proposer dans les listes ? Pour l'instant, rien du tout. D'accord. Bon, on va aller faire au hasard, du coup, pour vous montrer comment c'est important les recensements sur des grosses communes telles que Marseille. ça sera pareil sur Bordeaux, Lyon, Paris, évidemment. Alors, liste nominative, rue des abeilles, on va aller voir. Bon, ça va, c'est un tout petit coin, donc il n'y a rien du tout, donc ce n'est pas intéressant. OK. Ils ont vraiment bien découpé par quartier, par arrondissement. Marseille dans le 14e. J'aurais bien voulu vous montrer, avant de nous quitter, un recensement assez difficile. Là, je ne vois pas des très très gros. On va marquer peut-être plus proche année 1931. Tiens, à mon avis, là, il y avait déjà du même sur la C. S'ils l'ont bien mis. Oui, c'est bon. Bon, je trouve que cinq pages. Ce n'est pas non plus impossible, du coup. mais il y a tellement de vues et quand vous ne connaissez pas, vous êtes obligés de chercher partout. Donc ça, ça vous demande un temps fou. Après, oui, on fait des belles découvertes, c'est sûr. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner ? Toujours pas. il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? L'enregistrement. Donc ça, ça nous permet de trouver les dates de déclaration de succession dans l'enregistrement. Très, très important. si on veut savoir qui a hérité des biens, comment a été partagé l'héritage. Bureau d'enregistrement, forcément, Marseille. Table de décès succession. Par exemple, on assure à Loche l'étape de succession et absence entre 1792 et 1805. 62 pages. Bon, ça va. C'est bien sûr par ordre alphabétique, normalement, sauf s'il y a des changements sur certaines pages. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est rangé par ordre alphabétique. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez le détail des biens sur la droite et vous avez le nom du décès, le nom de la personne décédée, avec, sur la première page à droite, l'héritier, les donataires, légataires, les substitués, les membres de la famille qui héritent suite au décès d'un proche. Voilà. là, vous avez de quoi ils héritent, le détail des biens, leur nature noble au roturia, l'estimation des biens portée à la déclaration. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo qui vous fera autant voyager, j'espère, que celle-ci. Elle vous fera surtout découvrir l'envers du décor par rapport aux archives. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501